Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 3 mars. La reprise du travail est presque générale. Le public n'a peut-être pas eu hier l'impression très nette que la grève des cheminots était totalement terminée, car le trafic, tout en s'améliorant notamment, n'a pas été encore bien intensifié sur les réseaux. Dans les milieux syndicalistes militants, les discussions portaient hier sur le cas des meneurs emprisonnés. Les délégués des syndicats parisiens de cheminots ont décidé de transmettre l'ordre de reprise du travail à leurs adhérents. Ils promettent de reprendre la lutte si la mise en liberté des inculpés n'est pas concédée. La fédération des cheminots, sollicitée par un syndicat parisien, a chargé sa commission exécutive d'intervenir et les démarches ont été faites auprès du président du conseil et du ministre de la justice. A la fin de la journée, la commission avait bon espoir de voir mettre les cheminots arrêtés en liberté provisoire. M. Millerand a été interpellé hier par M. Léon Daudet sur les mesures préventives que le gouvernement compte prendre afin d'empêcher le retour des grèves politiques et révolutionnaires qui nuisent au relèvement du pays. Dans sa réponse, le président du conseil a marqué avec force que personne dans un pays démocratique de suffrage universel n'a le droit de s'insurger contre la nation. Il a adressé les remerciements du gouvernement aux cheminots, très nombreux, qui sont restés fidèles à leurs devoirs. Et il a tracé pour la Chambre l'œuvre sociale utile à accomplir en remettant sur le chantier, pour l'améliorer, la loi sur les syndicats. A la majorité écrasante de 503 voix contre 75, la Chambre lui a donné sa confiance. Ensuite, M. Marc Sangnier déclare qu'il faut y tirer un enseignement. Et cet enseignement, c'est qu'on doit poursuivre une politique sociale ardille, notamment par l'accroissement des droits et des pouvoirs des syndicats. Et aussi par la participation directe aux pouvoirs publics des organismes ouvriers. M. Marc Sangnier est partisan de la représentation professionnelle et de la nationalisation des chemins de fer. En effet, plus tard dans un discours, M. Millerand déclara qu'il est contradictoire qui est le suffrage universel et république au point de vue politique et à l'usine, la monarchie absolue. Il appelle la Chambre d'ici quelques jours à voter un projet de loi portant extension de la capacité civile des syndicats. Au milieu des applaudissements, il conclut « Aucune conception sociale ne nous effraie, qui n'attend que de l'ordre et de la paix, son triomphe. Mais toute transformation sociale ne peut se faire que dans l'ordre et le respect de la légalité. En dehors des moyens légaux, il n'en est aucun qu'un gouvernement républicain digne de ce nom pourrait permettre à personne d'employer en aucun cas. C'est le JT du siècle, l'info de notre histoire.